Le livre de Valéry Trier-Veller désacralise la fonction présidentielle et l'ensemble de la classe politique selon vous ? Je l'ai lu. Vous l'avez lu ? Je l'ai lu. Dites-moi alors. Vous êtes le premier. Et je l'ai lu. Et je l'assume. Le premier responsable politique qui me dit je l'ai lu. Et je l'assume. Un, le livre est bien écrit. Deux, je suis rentré dans ce livre-là avec une image plutôt négative de Mme Trier-Veller. J'en sors avec une image beaucoup plus mitigée parce que je sens dans l'écriture une forme de sincérité et de vérité. Ce qui désacralise la fonction présidentielle, c'est pas tellement le livre, c'est ce qu'elle raconte, si c'est vrai. Là encore, ne nous trompons pas de combat. Si ce qui est dit dans le livre est vrai, son comportement vis-à-vis d'elle, son jugement par rapport aux Français, son jugement par rapport aux pauvres, si ça c'est vrai, ça, ça désacralise. Derrière, qu'un journaliste le raconte dans un livre, ou qu'un journaliste le raconte dans un journal, ou que ce soit quelqu'un de véritablement informé, c'est-à-dire pas un commentateur, mais quelqu'un qui a vécu ça qu'il raconte, ça change pas grand-chose. Donc ce qui désacralise potentiellement la fonction, c'est ce qui est raconté, pas la personne qui la raconte.